bonjour à tous aujourd'hui on va monter un voltmètre digital sur une e30 donc le voltmètre digital en question je l'ai reçu tout dernièrement donc on va pouvoir le monter ensemble c'est pas bien compliqué bien qu'il y ait une notice de fournie avec le voltmètre etc donc c'est vraiment à la portée de tous mais on va le faire ensemble comme ça ce sera d'autant plus clair pour tout le monde voilà donc quand on reçoit on reçoit sous cette forme là donc l'emballage est sécurisant on va dire il n'y a pas tellement de risque de le recevoir détérioré donc voilà ce qu'on reçoit alors une notice et le fameux voltmètre alors la notice tout y est écrit donc voilà ça se présente comme ça voilà donc c'est un guide étape par étape le voltmètre on reçoit de cette façon là donc avec le nécessaire de montage les cotes donc je vais vous montrer de plus près à quoi ils ressemblent alors c'est un voltmètre qui est fabriqué sur la base d'un bouton original voilà donc ça se présente de cette forme là attention il y a un peu de vent voilà donc c'est pas si vous voyez bien il ya bien encore les références dessus donc il a été vidé démonté pour être remodelé afin d'avoir un écran digital qui a filtré le voltage de la voiture donc pour quoi faire alors le voltmètre permet de suivre de manière instantanée le voltage de la voiture donc ça permet de de connaître le voilà le bon le bon fonctionnement de l'alternateur de la batterie si elle prend bien la charge et puis voilà c'est un accessoire qui vient combler votre intérieur donc c'est assez sympa c'est assez original voilà donc le nécessaire de montage pour faire l'opération de montage donc qui vous faudra d'une part une une pince multiple donc voilà ça c'est à peu près le minimum un tournevis plat et un tournevis cruciforme voilà et une pince coupante voilà et un peu de temps puisque le montage prend à peu près 10 à 15 minutes le plus long vous verrez c'est de démonter le poste radio sinon sans quoi il n'y a pas de difficulté particulière voilà donc on va procéder au montage donc nous voilà devant notre tableau de bord donc on va commencer par procéder au démontage du poste donc pour ce faire il va vous falloir deux tournevis plat donc voilà moi j'en ai pas j'ai j'ai print la laine ça fera pareil mon poste est un petit peu embêtant puisqu'il faut appuyer dans les deux trous pour le démonté donc vous aurez sûrement des postes moins laborieux que le mien donc voilà donc c'est parti voilà on sort gentiment le poste radio voilà donc au niveau des fils donc moi c'est un poste qui a été rajouté donc c'est pas le poste d'origine on a les fils qui ont été un petit peu bricolé mais enfin on arrive à s'y retrouver quand même comme le dit la notice donc il faut repérer les fils violets et le fil marron donc le fil violet en question c'est celui ci voilà donc je vais vous montrer de plus près le fil violet c'est bien celui ci voilà celui ci qui est des deux couleurs et le fil marron donc celui ci le petit voilà le fil marron qui correspond à la masse voilà donc une fois qu'on a repéré ces deux fils là on va venir démonter le petit cache qui correspond à l'emplacement où on veut le placer donc généralement il se trouve ici il peut se trouver à gauche vous pouvez déplacer les boutons comme bon vous semble vous n'êtes pas obligé de de le mettre à l'emplacement disponible pour enlever le cache donc voilà faut y aller tout doucement si on veut pas l'abîmer bon c'est pas grave je vais le rechercher après il a dû tomber voilà voilà donc le voltmètre donc dans ce sens là les écritures dans le sens normal hop comme ceci donc on va venir le placer on passe les fils ici on les fait revenir voilà voilà comme on voit il est bien placé donc on va venir le connecter le fil rouge sur le violet donc ce qui correspond au plus avec les petites cosses qui sont fournies voilà donc le plus important voilà voilà il faut pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs coups hein vous testez au fur et à mesure après contact vous mettez le contact voir si c'est ici vous avez bien votre votre mètre qui s'allume quoi donc voilà donc là c'est clairement après contact voilà voilà là clairement si vous avez 14 c'est que c'est que votre alternateur fait bien son travail voilà donc maintenant on va procéder au remontage donc bien s'assurer qu'il n'y ait pas de souci avec le voltage on fait cause on les positionne comme ça voilà 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 donc on n'hésite pas à tester hein avant de repartir voilà voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu vous pouvez poster des commentaires dans la vidéo ou ou éventuellement me contacter je répondrai je vais vous mettre aussi le lien ebay pour trouver le produit dans la description de la vidéo et donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt